... On a dit, on ne comprend pas. Et puis après, on s'est mis à faire l'URD à 170 à 6h du matin. Donc on a attendu que nos délégués arrivent. Ils sont arrivés et nous ont amené seulement 9 bureaux de vote. Parce qu'il y en a 28 vers les bureaux de vote à Tesside. Il y en a 28. Sur les 28, il n'y a que 9 dans lesquels nous avons pu avoir des délégués. Pour les autres, le système, 19 bureaux de vote, le système est ceci. Le chef d'arrondissement ou le sous-préfet arrive, il loue des motos, il donne au président du bureau de vote qui a été déjà ciblé, parce que c'est l'administration qui nomme les présidents du bureau de vote. Donc les présidents du bureau de vote qui sont favorables aux candidats et qui sont de là-bas, qui connaissent l'endroit. On loue des motos, on donne au président de vote la moto, tout son matériel isoloir en papier complètement plié, plus l'URD, plus les bulletins. On lui dit, va sur ton site. Son site là, je ne sais pas, vous ne savez pas, peut-être vous qui êtes au sud. Le sud là, c'est une mare. La mare, ça peut être au sud, ça peut être au nord, ça peut être à l'est, à l'ouest. Il n'y a pas de village autour de la mare. Les gens sont partis en transhumance, ils ne sont pas là-bas. Donc le président du bureau là, il peut se mettre n'importe où. Le temps que nos délégués cherchent ce président du bureau de vote pour être avec lui, il a disparu. Il ne le voit qu'à 17h ou à 18h, pendant qu'il est revenu. Donc, avec des récépissés signés, machin, tout ce qui s'en suit. Donc c'est comme ça que ça se passe. Comme ça que la fraude est organisée. Donc, au-delà de ces neuf bureaux, même ces neuf bureaux là, pour lesquels on a des récépissés, ont été changés après minuit. Ont été changés, totalement changés. Par exemple, je vous donne Bacal, on avait 100. Et puis après, attends je regarde Bacal, on avait 100. Et à 6h du matin, on avait 0. On avait 100. À minuit, à 6h du matin, on a 0. Et c'est la même chose pour les autres, pour nous ramener à 170. Maintenant, au-delà de tout ça, quand j'ai vu la compilation terminer et tout ça, je me suis mis à faire des contrôles de cohérence. Contrôle de cohérence, c'est quoi ? Moi, mon village, c'est 8 bureaux de vote. Et c'est 4 000 électeurs. Mon village, c'est au bord du fleuve. Beaucoup plus scolarisé que la zone de Tessy. Donc, les gens sont tellement avisés sur le vote que... Mon village, nous avons tout fait pour transporter les gens, les amener sur les lieux, faire la cuisine et tout ça. Avec tout ça, on n'a pu faire que 52%. 52% de votants. C'est-à-dire, les inscrits, on n'a pu mobiliser que 52%. Alors qu'à Tessy, on a fait 98%. C'est possible, ça ? Et dans mon village, on ne connaît que l'URD, pratiquement. J'ai dit qu'on ne connaît que l'URD. Mais dans aucun bureau, il n'y a eu zéro pour un parti politique. Dans aucun bureau, il n'y a eu zéro. C'est vrai que dans chaque bureau, ou dans les 8 bureaux, vous allez trouver l'URD 140, 120, 130, 140. Mais aucun parti n'a eu zéro. À Tessy, sur les 28 bureaux, 20 bureaux enregistrent zéro pour tout le monde, sauf l'URD. 20 bureaux. Sauf le RPEM. Zéro pour tout le monde, sauf le RPEM. Ça, c'est le premier contrôle de cohérence que je ne comprends pas. Deuxième chose. Chez moi, les gens sont avisés, ils savent voter. Mais le taux d'erreur chez moi, c'est-à-dire que pour 100 personnes, chez moi, 3 personnes commettent des erreurs, c'est-à-dire qu'ils font des bulletins nuls. À Tessy, sur 100 personnes, 0,6 personnes commettent des erreurs. 0,6, c'est-à-dire qu'ils commettent une erreur sur 100. Je dis ça aussi, on ne le comprend pas. Deuxièmement, moi-même, je me suis mis à faire un contrôle. Ce mail-là me l'avait déjà demandé et on était en train de le faire. Mais moi-même, j'ai pris ma montre et j'étais en train de le faire. Un électeur, quand il rentre dans le bureau, combien de temps il prend ? Moi, j'ai calculé. L'électeur le plus avisé, il prend une minute, deux minutes dix. Deux minutes dix. Le moins avisé prend cinq minutes. Le temps d'arriver, qu'on cherche son nom sur la liste électorale, qu'on lui donne le bulletin et l'encre, qu'on lui dise d'aller dans l'isoloir, de voter, de revenir remettre dans l'urne et de sortir, ça fait deux minutes dix, deux minutes vingt en bas, pour un électeur avisé. Mais celui qui n'est pas avisé, ça fait cinq minutes. Donc il y a une moyenne de trois minutes. Ce n'est pas avisé, ça fait deux minutes. C'est un électorale. 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 C'est un électorale.